C'est l'amour de la croix, à toi dont le sublime et brûlant ministère se consume là-bas dans l'ombre d'un cachot, comme un flambeau s'éteint dans un air délétère, comme s'éteint la voix qui reste sans écho. Je songe quand, le soir, par de larges brassées, j'entretiens dans mon âtre un grand feu de sarment et que sifflent dehors les rafales glacées. Je songe et je compare à mon sort tes tourments. Ô foyer des enfants, charme de ma vieillesse, qui m'enlâce le cou, qui m'étreigne les mains, me retiennent captifs, captifs de leurs caresses. Toi, tu vis prisonnier, séparé des humains. Puis le soleil joyeux vient frapper à ma porte, des soucis et des ans déposant le fardeau, je m'en vais, les pieds libres, où mon humeur me porte. Toi, sous l'œil du geôlier, tu tournes au préau. Ou bien, à la clarté d'une lampe complice, je veille, indifférent l'heure qui s'enfuit, du livre défendu savourant les délices, du giant ténébré longtemps avant la nuit. Certes, le grand humil que leurs mains nous mesure n'est pas, même aux plus pauvres, un régal à souhait. Mais la fin, après tout, m'épargne sa morsure. Pour apaiser la tienne, avale leur brouet. Pour apaiser la tienne, avale leur brouet.